Les Voyages de Sullivan, excellente comédie satirique qui égratigne un peu le milieu du cinéma, a été réalisé par un des rares cinéaristes réalisateurs hollywoodiens de l'époque, Preston Sturges. Un metteur en scène à succès, interprété par Joel Macrea, souhaite arrêter les comédies superficielles pour filmer une œuvre sociale et engagée, consacrée aux déshérités de la société américaine. Son entourage, unanimement réticent, lui fait remarquer qu'ayant vécu toute sa vie bourgeoisement, il ne connaît rien à la pauvreté. Il décide donc de partir sur les routes comme un vagabond, avec seulement 10 scènes en poche. Ses producteurs, inquiets, tentent dans un premier temps de l'escorter avec un bus entièrement équipé. Mais il s'affranchit de leur surveillance et entreprend plusieurs excursions, plus ou moins aventureuses, sur le terrain inconnu de la misère sociale. Dans un bistrot miteux, il rencontre une jeune fille paumée, actrice en herbe, rêvant d'être présentée à Lou Beach, incarnée par la très blonde Véronica Lake, qui a alors 18 ans. Son dernier voyage tourne mal. On le croit mort, alors qu'il purge une peine de bagne sous une autre identité. Dans cet implacable univers carcéral, il semble comprendre enfin que la meilleure chose qu'il puisse faire pour les laisser pour compte est encore d'essayer de les faire rire. Cette comédie satirique, pleine d'humour et d'ironie, est très originale et riche en trouvages. Preston Sturges, en guise de plaidoyer pro-domo, dédie son film à tous les clowns qui s'efforcent par leur pitrerie d'alléger le fardeau de la misère humaine. Nous les gosses, c'est le premier film réalisé par Louis d'Aquin, sorti en France en décembre 1941. Deux bandes de gamins parisiens mettent un terme à leur affrontement et s'associent pour venir en aide à un enfant qui vient de casser une verrière dont on exige le paiement. Un magot est constitué au prix de mille initiatives, parfois amusantes, plus ou moins lucratives. Hélas, le trésor ainsi récolté est convoité par une crapule assez minable sous les traits de Raymond Bussière. L'héroïne est Louise Carletti, une jeune actrice marseillaise de 19 ans. Parmi les adultes, on distingue Gilbert Gilles en instituteur, Pierre Larquet en détective amateur, Marcel Pérez en père indigne, et Paul Franqueur dans son premier rôle à 36 ans. Ce film de gosses dialogués par Marcel Aimé est, malgré la période, plein d'entrain et d'enthousiasme. Les gamins s'en sortent à merveille avec vivacité et spontanéité, même les plus petits qui nous offrent une chambre en scène, difficile à imaginer dans le cinéma américain de l'époque. Vous allez jusqu'à Marseille, monsieur ? Oui ? Figurez-vous qu'hier, j'ai reçu un télégramme puisque ma femme était sur le coin d'accoucher. Alors j'ai pris la diligence ? Pas si vous êtes comme moi, mais le grand air, ça me donne faim. À propos, j'ai emporté un poulet froid. Si vous en voulez un morceau ? Je ne voudrais pas vous priver non plus. Pensez-vous ! Nez, prenez donc cette cuisse ! Vous êtes bien aimables ! Le défunt récalcitrant est le titre français de cette comédie réalisée par Alexander Hall à partir d'une pièce de théâtre flirtant avec le fantastique. Un boxeur incarné par Robert Montgomery se retrouve dans les lindes par erreur, son temps n'étant pas encore venu, le charme de la prédestination protestante. Un fonctionnaire céleste, monsieur Jordan, interprété par Claude Reigns, s'efforce de réparer la bévue. Et comme le corps du boxeur a déjà été incinéré, Claude Reigns lui propose de trouver une nouvelle incarnation. Attiré par une blonde sous les traits d'Evlyn Case, Robert Montgomery accepte finalement d'habiter le corps d'un homme d'affaires, personnage douteux, mais dans la fleur de l'âge, qui vient d'être assassiné par sa femme et son secrétaire. De nombreuses péripéties vont suivre car l'humeur trié ne vont pas en rester là et le boxeur devra encore changer de corps pour accomplir sa destinée. Cette comédie sur un sujet classique, mais casse-gueule, tient la route. Elle bénéficie d'un bon scénario et d'un repère Montgomery plein d'entrain. Cette histoire fera l'objet d'un remake assez médiocre de Warren Beatty en 1978. Cette comédie musicale, inspirée d'une émission radiophonique, a été réalisée par George Marshall, plutôt connu pour ses westerns. James Stewart, plutôt rare dans ce genre, y incarne un brave type, patron d'un magasin de musique en faillite, contraint d'aller travailler avec son oncle, un industriel riche et grincheux. En route, il rencontre une sympathique famille irlandaise de musiciens de big band, famille nombreuse, au sein de laquelle il remarque Paulette Godard qui pousse la chansonnette, toutefois doublée par une vraie chanteuse. Hélas, il se trouve que cette famille est l'ennemi juré de l'oncle, leur voisin, haïssant la musique et les harcelant continuellement. Cette histoire qui débute un peu comme Roméo et Juliette finit par donner lieu à une émission de radio originale qui réconciliera les deux familles. Le titre anglais est d'ailleurs le nom d'une émission de radio qui fut, en 1939, la première à distribuer de l'argent à des auditeurs appelés au hasard. Il y a quelques bons moments dans cette comédie. Les acteurs sont motivés et la musique n'est pas désagréable, même quand James Stewart s'adonne à l'harmonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada